Vous écoutez RMC, RMC à Pauline Matin, Dupin Quotidien. Dupin Quotidien avec vous Marie Dupin. Marie j'ai perdu ma feuille. C'est un gros changement pour les propriétaires dont vous nous parlez ce matin Marie. Dans quelques jours, ils devront réaliser un nouveau diagnostic avec des performances énergétiques lors de la vente et de l'allocation d'un bien immobilier. Alors oui, vous savez, jusqu'à présent, quand vous vendez un appartement ou une maison, on vous demande déjà d'indiquer quelle est sa performance énergétique. Il y a un classement qui va de A pour les logements qui consomment le moins d'énergie, qui émettent le moins de gaz à effet de serre, à G pour les plus mal notés. Sauf que ce diagnostic n'est pas très fiable aujourd'hui parce qu'il est basé uniquement sur les factures des ménages. En gros, si vous avez de grosses factures d'électricité ou de gaz, on considère que votre logement est une passoire énergétique et inversement. Donc ça dépend en fait beaucoup du mode de vie des ménages et pas seulement de la performance énergétique de leur habitation. Concrètement, ça veut dire que qu'est-ce qui va changer ? Concrètement, dans quelques jours, à partir du 1er juillet, ce nouveau diagnostic ne sera plus basé sur vos factures justement, mais sur les caractéristiques du bâtiment. Est-ce que votre maison ou votre appartement est bien isolé ? Quels sont les matériaux de construction ? Est-ce que vous vous chauffez à l'électrique ou au gaz ? Quel type de chaudière vous avez ? Donc ça va être a priori plus fiable. Et puis ce qui va changer aussi, c'est que ce nouveau diagnostic coûtera plus cher à réaliser 200 euros environ au lieu de 150 euros aujourd'hui. Et ça, ça va avoir un impact sur la valeur des biens immobiliers ? Oui, parce qu'à partir de 2028, il devrait être interdit de louer des logements classés F ou G. Ce sera 2034 pour les logements E. C'est un peu comme les vieilles voitures qui bientôt n'auront plus le droit de rouler. C'est pour ça que ce diagnostic va être très important, surtout qu'il sera opposable. C'est-à-dire que les propriétaires en seront responsables juridiquement. Ça veut dire qu'un acheteur et même un locataire pourra se retourner contre le propriétaire s'il se rend compte qu'il a été trompé et que le diagnostic énergétique de son logement n'était pas le bon. La bonne nouvelle, c'est que les propriétaires pourront toujours faire des travaux dans leur maison pour changer d'étiquette énergie. Le nouveau diagnostic inclura d'ailleurs une recommandation chiffrée de travaux à réaliser. Encore faudra-t-il en avoir les moyens financiers de faire ces travaux.